M. Gérard Longuet, ministre de la Défense et des anciens combattants, est venu sur la base aéronavale de Nîmes-Garon le 6 avril, signé un plan local de redynamisation. Le ministre de la Défense, l'ensemble des équipes qui participent à ces reconversions peuvent être fiers. Les personnels de l'aéronaval ont été suivis et reclassés pour ceux qui ne pouvaient pas aller en Bretagne ou à Istres. Et la plateforme aérienne de Nîmes-Garon, qui était une plateforme de l'aéronaval, pourra perdurer au service du développement économique Nîmes-Garon. Les marins quittent Garon en juillet prochain. Ils sont remplacés par une base de défense et un régiment de l'armée de terre. A Garon, les marins partagent l'entretien de la piste aérienne militaire et civile et fournissent le personnel de la tour de contrôle. Demain, le syndicat mixte prendra en charge cette mission. Les élus ont préparé la transition. On a été plutôt bien servi de la part du ministère, puisqu'aujourd'hui c'est 4,45 millions d'euros. Mais il fallait pouvoir faire vivre cette piste, parce que sans l'aéronaval, pas de possibilité de pouvoir poursuivre les activités de ce pôle. Donc aujourd'hui je suis satisfait, puisque le ministre vient signer un PLR et qui va nous permettre de conserver ce pôle d'activité, notamment avec les 750 emplois, et puis conserver aussi cette piste et quelques bâtiments qui vont être rétrocédés à la communauté d'agglomération que je préside. Parce qu'on avait un budget d'entretien des parties communes qu'on s'est partagé, donc les coûts vont être à 100% sur la zone civile, qui sont des coûts relativement importants, et ce PLR permet effectivement d'assurer une pérennité sur la plateforme. Objectif, revitaliser durablement l'économie locale et créer des emplois. La visite de M. Gérard Longuet a rassuré les uns et les autres.